La suite de cette édition à l'occasion de la 32e journée du CIL se placée sous le thème Utilisation et Occupation des terres, l'atlas des paysages du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Un outil de planification et d'aide à la décision. Le président en exercice de cette organisation sous-régional, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait une déclaration. Vous pourrez la suivre juste à la fin de cette édition. Après une descente dans le secteur 1 de la force multinationale basée à Moura au Cameroun, le général Leï Irabour, commandant de cette force, a eu des échanges aujourd'hui même avec le ministre de la Défense, Bichara Issa Diadala, sur la mission de cette force, Idriss Omar Idriss. Quelques mois après sa prise de fonction comme commandant en chef de la force multinationale mixte, le général de division Léo Irabour a fait une descente dans le secteur 1 à Moura au Cameroun pour rehausser le moral des troupes. Le commandant est accueilli par le général de brigade Boubalab Skriou, commandant du secteur 1. Ici, la troupe est en pleine opération car cette zone est la cible constante des attaques meurtrières de la secte Boko Haram. Pour circonscrire cette menace, Léo Irabour exhorte la troupe à la vigilance et la ténacité. Boko Haram n'a pas le droit de perturber la quiétude de la population. En tant que soldat, nous avons l'obligation de protéger le civil et d'assurer la quiétude aux habitants de cette localité. L'opération Rouancada, qui vient de finir, a fait des victimes. Le général Irabour a rendu visite aux familles Andiye afin de compatir avec elle. Des retours en diamènant, siège du quartier général de la force multinationale mixte, le général Irabour est allé échanger avec le ministre tchadien de la Défense, Bichar Issa Diadallah. Les deux officiers généraux se sont entretenus sur les opérations que mène la force mixte depuis sa création. Une coalition des quatre pays du bassin du lac Tchad qui lutte contre la secte Boko Haram. Et nous l'évoquions hier, la deuxième session criminelle ordinaire s'est ouverte hier, 11 septembre 2017, par une audience solennelle. Elle aura examiné et traité les dossiers des individus accusés des crimes. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le premier président de la cour d'appel d'Undjamena, en présence du ministre de la Justice gardé des Sceaux, Amat Mohamed Hassan. Luc Azina Tanjaye. Cette audience solennelle de la deuxième session criminelle ordinaire de la cour d'appel d'Undjamena s'ouvre avec 42 dossiers après celles tenues en août dernier. Elle aura statué sur 8 affaires d'association des malfaiteurs, 9 affaires de l'assassinat, de complicité ou tentative d'assassinat, 2 affaires d'incendie volontaire, 4 dossiers de vol qualifiés, 7 dossiers de viol, 5 dossiers de meurtre, 3 dossiers de gens ayant participé à des mouvements insurrectionnels contre le pouvoir en place, 2 dossiers de faux et usage de faux, un dossier d'espionnage et un dossier de détournement de fonds. Le ministère public, par la voix du procureur général de la République, a demandé à la Chambre criminelle d'être sévère et de rendre les décisions dissuasives pour tout potentiel délinquant. Vous incendierez qu'on repose la paix, la sécurité et la quiétude du peuple de cette ville et de ce pays, et même la démocratie tchadienne, parce que c'est vous seul qui en êtes, qui êtes à même d'en construire le pilier par vos justes et équitables décisions qui redonneront confiance à nos concitoyens. La session criminelle est une audience spéciale de la Cour d'appel chargée de juger les individus accusés de crime. Durant 5 jours d'instance travaux, la Chambre criminelle sera assistée des juges non professionnels et des avocats pour juger les présumés et les accusés. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Issen Massaray, s'est néité ce mardi matin à l'école normale supérieure d'Undiamena pour s'assurer du démarrage effectif des cours dans cette école, mais aussi toucher du doigt les difficultés dont font face les enseignants. Talia Gavoudna. Récencer les doléances envie de mettre sur pied une stratégie pouvant permettre d'éviter les perturbations de l'année scolaire 2017-2018, c'est la préoccupation fondamentale qui est à la base de cette rencontre entre le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Dr Issen Massaray, avec le corps enseignant et le syndicat du personnel de l'école normale supérieure d'Undiamena. Pour le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, les cours qui viennent de commencer dans cet établissement d'enseignement supérieur ne doivent en aucune manière être perturbés par des revendications des primes et des bourses à l'instar de l'année académique 2016-2017. Dr Issen Massaray a félicité les enseignants pour la reprise des cours et les exhorte à resserrer la ceinture pour la continuité. Le corps enseignant de l'école normale supérieure d'Undiamena a rassuré le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur de sa détermination à poursuivre avec les cours. Cependant, il souhaite que leurs six mois d'arriéré des primes l'air soient versés. Dr Issen Massaray-Ssen a encouragé ces derniers pour leur endurance et promet que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les satisfaire dans les jours à venir. Une visite dans les différents services de cette école pour s'enquérir des conditions de travail du personnel. L'association de sensibilisation sur les risques présentés par les installations et les produits pétroliers poursuit sa tournée de sensibilisation dans la ville d'Undiamena. Ses membres se sont rendus ce matin dans les églises pour sensibiliser les fidèles sur l'utilisation du gaz butane. Allez, Mamad Pello. L'agenda de l'église évangélique du Tchad numéro 17 prévoit les dimages derniers, aux côtés de la traditionnelle messe, une sensibilisation sur l'utilisation des produits pétroliers. L'essence, le gasoil et le gaz butane. L'utilisation de ces derniers exige un minimum de respect des règles d'utilisation. Autrement, c'est la catastrophe. Conformément au dicton « Prévoir vaut mieux que guérir », les membres de l'association de sensibilisation sur les risques présentés par l'installation et les produits pétroliers en abrégé Asrip, face aux fidèles chrétiens, relèient les messages sur la bonne utilisation du gaz butane. Les membres de l'Asrip ont expliqué aussi, de long à large, l'environnement de la cuisine dans laquelle doit être installé le gaz butane. La cuisine doit être aérée. Cet équipement, de par sa sensibilité, ne fait pas aussi les bons voisinages avec le feu du fagot ou du charbon. D'une église à une autre, cette fois-ci, les membres de l'association Asrip se sont rendus à l'église EET numéro 8. Ici, filles et garçons sont également outillées pratiquement sur la bonne manière d'utiliser cet équipement. Au-delà de l'utilisation du gaz butane, les fidèles chrétiens ont été édifiés sur les comportements à adopter devant une station-service. Arrêter les moteurs de l'engin avant d'émettre du carburant, ne pas émettre des appels téléphoniques et surtout, ne pas non plus fumer. Toutes ces règles élémentaires, si elles sont respectées, à en croire les orateurs, permettront d'éviter les pires. Pour atteindre un large auditoire, l'association Asrip a installé son quartier général ici au terrain Zembada du 5e arrondissement. Même dans la rue, la population bénéficie des consignes sur l'utilisation des produits pétroliers avec un accent particulier sur les gaz butanes. Dans un jeu question-réponse, le public est désormais apte à utiliser convenablement les produits et les équipements pétroliers. À travers cette campagne, Asrip veut limiter les accidents causés par les équipements pétroliers. Nous vous demandons d'être attentifs afin d'en bénéficier une fois de plus de cette sensibilisation. L'association Asrip veut demander de partager cette connaissance avec vos amis, vos familles qui sont dans les autres communes. Nous demandons à tous ceux qui commercialisent ces produits pétroliers à se conformer aux normes de la sécurité fixées dans le décret 399 du 2012. Car ces mesures protègent vos biens et protègent la population et conservent l'environnement. Plus jamais de morts et de brûlures causées par les équipements pétroliers, c'est le leitmotiv de cette association. Créée à peine un an par les étudiants en pétrochimie, Asrip est déjà mature sur les terrains. Dans la foulée, le maire premier adjoint du cinquième arrondissement, Jimé Mohamed Abderrahim, s'est dit satisfait de cette campagne organisée dans sa circonscription. A ce sujet, il demande aux plus hautes autorités du pays à aider cette jeune association qui oeuvre dans les domaines aussi sensibles qui est le pétrole.